L'Afghanistan se trouve dans une situation alarmante deux jours après le passage du tremblement de terre de magnitude 5.9 dans une région rurale du sud-est, pauvre et difficile d'accès, limitrophe avec le Pakistan. Plus de 1500 morts ont été enregistrées et plusieurs milliers de blessés. Les sauveteurs s'organisent afin de retrouver d'éventuels survivants. Ils se confrontent cependant à un manque criant de moyens. En outre, les terrains montagneux, les plus abondants constituent d'autres obstacles. L'ONU qui a indiqué qu'au moins 2000 maisons avaient été détruites a mis l'accent sur le manque d'engins de débléments. Les sauveteurs accompagnés des membres de la population ont dû se débrouiller à main-nuit dans les débris des maisons à la recherche de corps survivants ou morts. Ce séisme vient donc aggraver la situation de l'Afghanistan, déjà égorgée par une crise économique et humanitaire. Un véritable défi pour les talibans au pouvoir depuis mi-août 2021 et qui ne dispose pas assez de ressources financières. Le contexte est accablant. Pas de couverture, pas de tente, pas d'abri, manque de nourriture et d'eau. Contacté par l'AFP, le porte-parole adjoint du gouvernement, Bilal Karimi, craint le pire pour les prochains jours. Le dirigeant a souligné qu'il est difficile d'accéder aux sites touchés. Les dernières inondations causées portent de fortes puits ne facilitent pas la tâche. L'Afghanistan ne dispose que d'un nombre très limité d'hélicoptères et d'avions, relate Euronews. Pour le moment, l'aide internationale n'arrive pas. La présence des ONG et agences onusiennes est très limitée aujourd'hui sur le terrain depuis le retour au pouvoir des talibans. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tout de même assuré de la mobilisation de l'ONU en faveur de l'Afghanistan. L'ONG Save the Children a tenu à alerter sur la situation des enfants et va lieu à plus de 118 000 ceux qui sont touchés par la catastrophe et qui n'ont plus accès à de l'eau potable, de la nourriture et un endroit sûr au dormir. L'Union européenne envisage de son côté de fournir une aide d'urgence. Les États-Unis, qui se disent profondément attristés, travaillent sur leur option de réponse humanitaire. L'Allemagne a déjà envoyé de l'aide, de quoi soulager le gouvernement des talibans et la population afghane.